Bonjour, bienvenue à cette formation Inkscape. Elle va se dérouler en deux parties. On va d'abord voir comment on utilise Inkscape en général, un logiciel de dessin vectoriel, on va expliquer tout ça. Et dans une deuxième partie, comment on va dessiner pour préparer un objet à utiliser dans la découpeuse laser. Donc la découpeuse laser, on peut faire des tas de choses avec. Et il faut lui fournir en entrée des fichiers à plat, pour faire du découpage à plat. Et si on veut faire un objet en trois dimensions comme ça, par exemple, après on fait un assemblage de plans. Donc un logiciel de dessin vectoriel. Qu'est-ce que c'est que le dessin vectoriel ? En fait, on a deux styles de dessin. Ce qu'on appelle le dessin bitmap, le dessin qui est fait point à point, et le dessin vectoriel. Le dessin bitmap, c'est comme vous faites avec un crayon sur une feuille, et chaque petit point, vous le remplissez d'une couleur. Le dessin vectoriel, vous ne dessinez pas un cercle, vous dites au logiciel, je vais avoir un cercle de centre telle coordonnée, et de rayon telle longueur. Quel va être l'avantage du dessin vectoriel sur le dessin bitmap ? Imaginez, j'ai deux images, donc dessinées à une certaine taille. Si je veux les agrandir, le dessin bitmap, il n'a qu'un certain nombre de points, quand j'ai dessiné mon image. Et si je l'agrandis, il ne va faire que grossir chaque point. Donc on va avoir un dessin complètement pixelisé. Dans mon deuxième cas, je définis des primitifs de dessin. Je définis des cercles, des lignes, des rectangles, et quand je vais agrandir, il va recalculer en faisant une transformation du repère, en agrandissant le repère, mais il va redéfinir de manière précise mes différentes primitifs. Donc mon dessin agrandi aura exactement la même définition, enfin une définition aussi fine, avec une grande taille, qu'avec la petite, contrairement au dessin bitmap. Le dessin bitmap, typiquement, c'est les photos que vous prenez avec vos appareils photo numériques, et vous voyez bien à ce moment-là, quand vous grossissez, quand vous zoomez, ça devient moche. Voilà. Donc Inkscape est un logiciel de dessin vectoriel. Le format de sortie, c'est un format de données ouvert qui s'appelle SVG. Et donc c'est ça qu'on va lire et écrire avec Inkscape. Voyons tout d'abord l'interface du logiciel. Donc au milieu, vous avez la zone de travail où vous allez faire vos dessins, et puis un certain nombre d'outils. Donc sur la gauche, bon, sur votre logiciel, on peut les mettre où on veut, toutes ces barres d'outils et ces boîtes de dialogue. Donc ça ne sera peut-être pas exactement comme ça dans votre version, mais vous allez toujours retrouver ça. Sur la gauche, la boîte à outils, tous les différents outils qu'on va détailler. En haut, une barre qui va varier pour chaque outil. Donc qui va être le contrôle de chaque outil. Et sur la droite, ou en flottant, des boîtes de dialogue, qui vont être pour les outils qui nécessitent un peu plus de contrôle que juste quelques icônes de contrôle. Bon, là, vous avez aussi une barre de commande très standard avec ouvrir un fichier, l'imprimer, l'enregistrer, etc. Et puis, quelques outils spécifiques qui, eux, vont ouvrir les boîtes de dialogue, puis les fonctions de zoom. Et quelque chose d'important, ici, qu'on verra, c'est toute la gestion du magnétisme. C'est-à-dire comment les objets vont s'attacher quand on va les positionner. Ils vont venir s'attacher comme s'ils étaient aimantés. Ça va nous permettre de positionner finement les objets les uns sur les autres, ou les uns par rapport aux autres. Donc si on regarde ma fenêtre Inkscape, voilà, donc vous voyez qu'on retrouve tous ces éléments. Ma barre d'outils, ici. Si je sélectionne différents outils, vous voyez qu'effectivement, ici, ma barre de contrôle de l'outil change. Ici, je retrouve, bon, ce n'est pas tout à fait la même peau pour Inkscape, donc vous voyez, les icônes ne sont pas tout à fait les mêmes, mais je retrouve mon nouveau fichier, ouvrir, enregistrer, etc. et mon contrôle du magnétisme. Et si je clique sur ces outils-là, voilà, j'ai mes boîtes de dialogue qui s'ouvrent à cet endroit. OK. Donc c'est bon pour l'interface. Voyons les outils de base, maintenant. Donc ça, ce sont les outils que vous allez utiliser tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le premier, c'est le sélecteur, qui va vous permettre de sélectionner un objet, une ligne, des choses comme ça. Donc vous voyez, quand je sélectionne mon rectangle, on voit qu'il passe avec un affichage différent autour, différent de celui-là, par exemple, avec ce qui va me permettre de redimensionner, de faire des rotations sur mon objet. Le deuxième outil, c'est l'outil nœud. Alors celui-là, il est très important, surtout pour ce qu'on verra après faire la découpe. Il va me permettre de contrôler les différents points de mes objets. Vous voyez, ici, j'ai une ligne. Et si je me mets dans le mode outil nœud, vous voyez que j'ai des petits carrés sur chaque angle. et avec cet outil nœud, je vais pouvoir manipuler ces différents angles. Donc si je vous montre ce que ça donne, mettons que je dessine un rectangle, voilà, ou même mieux, on va faire une ligne. Vous voyez, je trace une ligne, comme ça. Et si je me mets en outil nœud, alors là, c'est une ligne à main levée, donc j'ai une quantité incroyable de nœuds. Et à chaque changement d'angle de mon dessin, j'ai un nœud que je vais pouvoir manipuler. Vous voyez, je peux manipuler ma ligne comme ça, déplacer plusieurs nœuds à la fois. Voilà. Et derrière, je retrouve ma ligne modifiée comme ça. OK ? Vous comprenez le principe du nœud ? C'est, voilà, c'est exactement ça, en fait, c'est des points de courbe de Béziers. Voilà. Donc, si on revient, c'est un outil très important, ça nœud, mais pas forcément facile à appréhender. Bon, après, vous voyez, il y a l'outil de loupe, l'outil de mesure, et puis là, on a un certain nombre de formes prédéfinies qui vont me permettre de... Alors, attendez, je viens de m'apercevoir que j'ai oublié un truc. qui vont me permettre de définir des formes prédéfinies. Donc, des objets, un objet rectangle, un objet étoile, un polygone, tout ce qui est cercle et ellipse, et puis des spirales. Donc là, ce sont des objets. Ce ne sont pas des... Comme montré ici, ce ne sont pas des chemins. On va voir qu'on va pouvoir les convertir en chemins, mais ce sont des objets. Oui, c'est le deuxième, là. C'est celui-là, là. Comment ? Alors, c'est... En fait, c'est un objet plat, mais il positionne les couleurs de manière à donner une impression de perspective. Mais c'est un objet pas. C'est un objet plat. Ce n'est pas un objet en trois dimensions. Voilà. Si on regarde, je vais vous en faire un. Voilà. On voit les différents points de fuite. voilà. Mais c'est bien un objet plat. Et si je regarde, j'ai effectivement des nœuds qui sont tous dans le même plan. Il n'y a qu'un seul plan. On dessine vraiment à plat. Là, l'impression de perspective est donnée par les couleurs et le parallélisme, si tu veux, des différents... le point de fuite des différents parallélogrammes. Donc ici, on va dessiner un rectangle, comme je vous ai dit. Ici, cercle, demi-cercle, ellipse. Poum, voilà. Donc là, je peux dimensionner. et à chaque fois, quelque chose d'intéressant, c'est que Inkscape, en bas, là, vous avez toujours une aide. Donc quand je vais dessiner un cercle, enfin une ellipse, si je la dessine comme ça, c'est une ellipse. si je maintiens la touche contrôle, appuyé, ça va être par un crément et je vais dessiner un cercle. OK ? Vous voyez, si je me mets en mode nœud, je peux appliquer sur mon objet des effets en mode nœud, en bougeant chaque point d'inflexion de mon objet. ce que je vous disais tout à l'heure, ici, je peux redimensionner ou je peux, en faisant un autre clic, appliquer des rotations. Heureusement que je n'ai pas fait ça sur un cercle parce qu'on n'aurait pas vu grand-chose, mais là, ça va être pareil. Je fais un clic puis un deuxième clic et je fais apparaître les poignées de rotation. Ça, c'est l'outil 1. A chaque fois, vous avez aussi les raccourcis clavier. F1 pour passer en mode sélection. F2 pour passer en mode nœud. Vous voyez en bas, là, les touches que j'utilise. F3 pour le zoom. F4 pour dessiner un carré. F5 pour les ellipses, etc. Hop ! Outil suivant qu'on n'a pas encore vu, les courbes de Béziers. Donc ça, ça va me permettre de tracer non pas des lignes à main levée comme ça qui vont me générer 50 000 nœuds, mais des lignes en traçant point à point et en gérant la partie courbure. Donc, ce qu'on va voir, c'est que pour chacun de mes deux nœuds de ma ligne, je vais avoir des poignées et en tirant sur mes poignées, je vais pouvoir définir ma courbe. Derrière, c'est une courbe mathématique. C'est ça qui va faire que cette courbe-là, on va pouvoir l'agrandir, la rétrécir en gardant une définition intacte. Je vais pouvoir dessiner ma courbe. Regardons ce que ça donne. Donc, si je me mets ici, l'outil, voilà, courbe de Béziers, je vais tracer, voilà, trois points, par exemple. Je me mets en mode nœud. ici, je peux déplacer mes points un à un et si je prends ma ligne, je vais pouvoir en faire une jolie ligne, comme ça. Et vous voyez que sont apparues des poignées qui vont aussi me permettre de contrôler les différents paramètres de ma ligne. Voilà, c'est ce qu'on appelle effectivement les courbes de Béziers. On peut voir aussi que, vous voyez, si je sélectionne ce nœud, bon, j'avance un petit peu là, mais je peux rendre mon nœud symétrique, par exemple, et je vais appliquer ma fonction courbe en jouant sur cette poignée des deux côtés à la fois. Voilà, donc ça, ça permet de dessiner de très jolies courbes en ayant un minimum de nœuds, un minimum de points. Il faut bien comprendre que plus on a de points dans notre dessin, plus ça va être lourd à traiter, plus on va avoir de points d'inflexion, et moins on va avoir quelque chose de lisse. Bon, le suivant, F8, c'est l'outil texte. Donc, ça, c'est simple. Sachant qu'on est, bien entendu, en vectoriel et que je peux agrandir mon texte ou le déformer sans perdre en qualité, évidemment. Voilà. Là, on reste bien sur du texte. et enfin, pardon, le dernier que je voulais vous présenter, les dégradés qu'on va étudier, qu'on ne va pas étudier en détail, mais qui permettent de faire des choses très jolies, enfin très jolies. C'est vous qui voyez, mais de la coloration à l'intérieur d'objets. Donc, ça, ça, ou le remplissage, pardon, le remplissage, par exemple, c'est bien pour faire des jolis dessins. On va voir qu'on peut faire des trucs magnifiques avec Inkscape, mais dans le cadre de la découpe laser, on n'a pas de couleur, évidemment. Découpe ou gravage, on n'a pas de couleur. Voilà pour la barre d'outils principale. Est-ce que vous avez des questions ? Contour à l'intérieur, on va y arriver. On va y arriver. Manipulation d'objets. Donc, ça, je vous ai déjà un petit peu montré, en fait, tout ce qui est agrandissement, donc ça se fait avec l'outil sélection, ici, F1. Donc, je peux agrandir mon objet dans tous les sens. Comme toujours, avec Inkscape, vous voyez, en bas, voilà, contrôle pour redimensionner uniformément. Donc, si je garde contrôle appuyé, je vais redimensionner en gardant le rapport largeur-hauteur de mon objet. Si je clique une deuxième fois, j'ai des poignées qui vont me permettre de faire des rotations, heureusement que c'est une ellipse, on a dit, ou de déformer mon objet dans un sens ou dans l'autre. Et là, vous voyez, ici, contrôle, ça permet de faire par incrément. C'est-à-dire que je n'ai pas une déformation continue comme ça, mais je vais faire avec un incrément de 15 degrés à chaque fois. Donc, sélection multiple, quelque chose d'important aussi, quand vous avez plusieurs objets que vous voulez déplacer en même temps, comme dans la majorité des logiciels, vous faites Shift et clique sur le deuxième objet, c'est-à-dire je sélectionne mon premier, je fais Shift, clique sur le deuxième, et ils se déplacent en groupe. D'accord ? L'axe Z, vous voyez ici, j'ai deux objets et très clairement, mon ellipse est par-dessus mon cube, mon cube à plat. En haut, là, j'ai quatre petites icônes qui me permettent de gérer un axe Z. Alors, on dessine à plat, on est d'accord, je reste sur un plan mais sur ce plan, imaginez des feuilles de papier, il reste quasiment un plan, je peux empiler celle de droite sur celle de gauche ou l'inverse. C'est ce que vont me permettre de gérer ces icônes-là. Donc, par exemple, mon cube, je peux le mettre tout à l'avant. Ou si j'ai trois objets comme ça, mon rectangle du dessous, je vais pouvoir le monter cran par cran pour le mettre où je veux par rapport à mes deux autres objets. voilà. Donc, le déplacement, on a vu, on déplace à la souris, on peut déplacer les objets avec les flèches aussi, alors, attendez, voilà, avec différentes tailles de déplacement, sachant que le déplacement est dépendant du zoom, c'est-à-dire la distance dans laquelle chaque appui sur une flèche va me déplacer mon objet, va varier en fonction du zoom qu'on a. C'est-à-dire que la flèche, vous voyez, ça se déplace très peu, et si je zoome, ça va se déplacer plus. shift, flèche, un déplacement plus grand. Ok, si j'ai plusieurs objets empilés, comme ça, potentiellement, je vais avoir du mal à attraper l'objet qui est en dessous. Donc, pour ça, vous avez, attendez, hop, c'est quoi, alt, voilà, comme ça, vous voyez, je vais, avec alt, plus la molette, ça va me permettre de me déplacer dans les objets qui sont par là et de sélectionner comme ça celui qui est en dessous qu'éventuellement, je ne pourrais pas sélectionner. Si, par exemple, celui-là, je l'envoie tout à l'arrière, je ne peux plus l'attraper derrière mon ellipse, c'est la galère parce que j'ai juste un petit bout. Donc, je vais faire alt, molette et hop, vous voyez, j'ai sélectionné, pardon, alt, molette, voilà, j'ai sélectionné l'objet du dessous. Comment ? Je ne connais pas d'autres logiciels qui permettent ça mais c'est super pratique, ouais, c'est super pratique et c'est important à connaître pour pouvoir, plutôt que de, voilà, déplacer mon objet et puis après, il faut que je revienne le positionner. Voilà. Et dernier point que je voulais vous montrer sur la manipulation d'objets, c'est que, bon, si j'ai trois objets là que je veux déplacer, bon, je peux les sélectionner, les déplacer, on a vu, je les sélectionne un par un, shift, clic, et je les déplace. Et si ceux-là, ils sont positionnés et que je ne veux plus jamais les déplacer entre eux, je peux les grouper, ctrl G. Et maintenant, vous voyez, ils sont vus comme un seul objet que je vais pouvoir déplacer d'un seul clic. Donc sinon, vous avez, ça doit être, alors je suis désolé, j'utilise beaucoup les raccourcis clavier du coup, dans les menus. Ouais. Vas-y. Voilà. Objet groupé et effectivement, comme dit David, si je double-clique, je suis dans le groupe et je peux manipuler mes objets comme ça. Et je reclique à côté, vous voyez, hop, ça reste mon groupe, mais j'ai déplacé mon ellipse à l'intérieur. Voilà. Donc la manipulation d'objets, ça, pendant le TP, vous allez pouvoir jouer avec tout ça, c'est l'idée. apprendre à maîtriser un peu et à utiliser le logiciel. Alors, le point suivant, extrêmement important, surtout quand on va faire du dessin pour la découpe laser, c'est la notion de fond et de contour. Ce que tu as appelé le contour et l'intérieur. Chaque objet qu'on va dessiner avec Inkscape va avoir un contour et un fond. Contour et fond qui peuvent ou ne peuvent ou pas être affichés. Si je fais, si je prends ce rectangle-là, c'est un rectangle en contour. C'est-à-dire que j'ai le bord de mon rectangle qui est dessiné, mais je n'ai rien à l'intérieur. Si je glisse un objet dessous, il apparaîtra à l'intérieur de mon rectangle. Dans la boîte de dialogue fond et contour, vous voyez que mon fond, je n'ai pas de remplissage. Par contre, mon contour, j'ai une couleur solide. Ce rectangle-là a à la fois son fond et son contour d'affiché. Vous voyez, j'ai un aplat dans le fond et j'ai un aplat sur mon contour. Et celui-là, n'a que le fond. j'ai un aplat sur le fond, mais je n'ai pas de remplissage sur mon contour. Et dans les trois cas, là, c'est le même objet rectangle. J'ai juste joué sur fond et contour. Si je reviens sur... Oui. Si je reviens sur mes objets, là, et que, par exemple, mon ellipse, hop, je fais apparaître ma boîte de dialogue. Ah oui, elle est déjà là, pardon. Fond et contour. Et que je lui dis pas de remplissage dans le fond. Vous voyez que, tout de suite, mon rectangle apparaît en dessous. Alors là, on ne voit pas bien. On va mettre du rouge sur le contour. On va mettre un gros contour épais. Et vous voyez bien que mon contour de mon ellipse est par-dessus mon rectangle tordu. Par contre, on voit le rectangle à travers l'objet parce qu'il n'a pas de fond. Voilà. Et celui-là, là, on ne sait pas s'il a un fond ou un contour, mais si on regarde là, on voit qu'il a un contour, en fait, et qu'il a un fond. Donc, par exemple, je vais zoomer dessus. et vous voyez qu'en fait, on n'a pas tout à fait la même couleur entre le contour et le fond. Et si je fais disparaître mon contour, vous voyez, il a diminué un petit peu. Il a diminué, mon objet a diminué de la taille de l'épaisseur de mon contour. Là, je remets un contour. Bon, il s'est remis en rouge, mais je peux le ramener en noir comme il était. Voilà. Donc, ça, c'est une notion fondamentale, le fond et le contour, parce qu'en découpe ou gravage laser, on va faire du contour. Donc, si vous avez un objet dans lequel il n'y a pas de contour, un chemin sans contour, il ne sera pas gravé. Vous aurez beau le voir sur votre dessin, vous verrez le fond. Donc là, c'est très important, en particulier pour les polices de caractère. On en parlera tout à l'heure. Oui, sur le milieu du contour, oui. Ce qui pose des problèmes parfois. C'est la deuxième présentation, ça. C'est la suite. OK. Fonds et contours, c'est bien intégré. N'hésitez pas à poser des questions. Donc, je vais m'attarder un petit peu aussi sur l'outil noeud. Oui ? Une question ? Alors, la boîte de dialogue fond et contour, elle apparaît avec cette icône-là. et potentiellement, si vous l'avez déjà ouverte, elle peut être réduite comme ça dans la barre ici. Donc, vous cliquez dessus pour la déployer. Comment ? Ah, dans le menu objet, peut-être, oui. Ah oui, dans le menu objet, effectivement, remplissage et contours. Ou alors, ctrl-maj-f. Ctrl-maj-f. Ça n'a pas l'air de marcher chez moi. Maj-contrôle-f, pourtant. Maj-contrôle-f. Bon, pas grave. OK. Donc, on va s'attarder un petit peu sur l'outil noeud. parce qu'il n'est pas forcément très bien compris, mais il est très important. Donc, vous vous souvenez, outil noeud, F2, ou cette icône-là. Voilà. Ou alors, il doit y avoir un menu outils. Non. Bref, outil noeud. on va se dessiner les petites courbes de baisiers. Voilà. Hop, on va les déplacer à un endroit comme ça. Je vous mets dessus, outil noeud. Alors, on va regarder un petit peu les icônes qu'on a ici. Ici, on va pouvoir insérer de nouveaux noeuds ou les supprimer. donc, j'ai un segment, je sélectionne mon segment, donc vous voyez que mes noeuds sont passés en bleu, en opposition à ceux-là qui ne sont pas sélectionnés. Et avec là, je vais pouvoir ajouter un noeud. J'ai mes trois noeuds sélectionnés, hop, je rajoute deux noeuds de plus. On rajoute un noeud au milieu de chaque segment, enfin, au milieu de chaque deux noeuds sélectionnés. Et effectivement, je peux même choisir à quel endroit je les ajoute, pas forcément au milieu. Et après, ces noeuds-là, je peux les bouger individuellement. Celui-là, j'ai un peu foiré mon segment, donc, je le sélectionne et je peux le supprimer. Et maintenant, il m'a transformé mon segment, ce n'est plus un segment dur, c'est une courbe. Un autre point, ici, j'ai oublié de fermer ma figure, je veux une figure fermée, et bien, je vais pouvoir ici fermer ma figure en joignant les noeuds terminaux. C'est-à-dire que je ne peux pas enfin, je ne crois pas, on va voir, je ne dois pas pouvoir joindre mes deux noeuds comme ça, ça ne marche pas, c'est les noeuds terminaux. Et de la même manière, je vais pouvoir briser entre deux noeuds le segment qui y est. Par exemple, ici, je brise ma petite courbe et je rejoins par un trait droit. Alors, une notion qui n'est pas évidente, c'est la notion de noeuds durs, doux et symétriques. Donc, vous voyez, ici, j'ai un angle aigu, obtus, on s'en fiche un peu, mais c'est un angle dur. j'ai une ligne, un segment, un segment, deux segments de droite qui se rencontrent entre un nœud. Si je veux que ça soit une courbe plutôt qu'un angle, eh bien, je vais pouvoir passer mon nœud de dur à doux. Vous voyez, mon nœud, il sait que ce n'est plus un nœud d'angle, c'est un nœud de courbe. Évidemment, les segments qui joignaient sont devenus des courbes. Et là, vous voyez, mon nœud, il n'est pas symétrique. J'ai une courbe, pour ainsi dire, plate, ici, et là, j'ai une courbe beaucoup plus ronde. Si j'ai envie que mon nœud ait les mêmes courbes des deux côtés, je vais le rendre symétrique. Et là, vous voyez, mes poignets, si j'en réduis une, ça va réduire l'autre. Si je bouge, on va avoir la même courbe, une courbe douce équivalente arrivant des deux côtés. et ici, voilà, là, je le désymétrise, si vous voulez. Et je peux le rendre dur à nouveau. Ah oui, mais là, j'ai mes poignets toujours, mais vous voyez, maintenant, j'ai un angle, ce n'est plus une courbe. Là, j'en refais une courbe. Donc là, il faut jouer avec pour arriver à appréhender un peu. Ce n'est pas toujours évident de faire ce qu'on veut, mais on a plein de possibilités comme ça. Voilà. Merci. Je confirme, ce n'est pas évident à expliquer. Mais c'est pour ça qu'il y a un TP de prévu après. Qu'est-ce que je voulais voir ? Ah oui, un dernier point dont je veux vous parler maintenant, c'est la notion d'objet et de chemin. J'ai déjà évoqué ça. Là, alors attendez, on va en prendre, on va en redessiner un. Voilà. Là, j'ai un objet. J'ai dessiné un objet avec mon mon outil rectangle. Cet objet, il a des nœuds. Mais les nœuds, quand je les bouge, je bouge les nœuds d'un objet. C'est-à-dire que ça va toujours rester un rectangle. Parce que c'est un objet rectangle. Si je veux pouvoir bouger ces nœuds, indépendamment, vous voyez, ici, là, je n'ai pas de nœuds que je peux bouger. Parce que mon rectangle est défini par uniquement ces deux nœuds. Et celui-là qui permet de faire des arrondes. C'est joli. mais mon rectangle est défini par ces deux nœuds-là. Si je veux pouvoir partir de ce rectangle pour faire un truc, eh bien, je reste bloqué sur le rectangle. Donc, je vais transformer mon objet en chemin. C'est-à-dire que je vais lui dire, mets-moi des nœuds partout que je puisse manipuler comme je veux. Ça devient non plus un rectangle, mais comme si j'avais fait des traits avec mon outil courbe de Béziers. Donc, pour ça, c'est chemin, objet en chemin. Mâche, CTRL-C. Et vous voyez que maintenant, mon rectangle a des nœuds aux quatre angles. Et je peux maintenant manipuler ces nœuds indépendamment les uns des autres. Je peux rajouter un nœud. Et ici, transformer mon rectangle en truc. Voilà. Et par exemple, si là, mon rectangle, je l'avais arrondi comme ça, que je fais objet en chemin, vous voyez qu'il m'a fait plus de nœuds. Parce que ici, j'ai des nœuds courbes, semi-courbes, qui me permettent de définir les arrondis que j'avais dessinés à partir de mon objet rectangle. Et ces nœuds-là, je peux les manipuler indépendamment, évidemment. indépendamment ou en groupe. Voilà. Donc, vous voyez, avec ça, on peut partir d'un rectangle, d'un cercle, d'une étoile et la manipuler indépendamment sans que ça reste un rectangle, un cercle ou une étoile. Enfin, une ellipse ou une étoile. est juste, je m'avance par rapport à la formation d'après. On ne découpe ou ne grave que des chemins. On ne découpe ou on ne grave pas des objets. Il faudra qu'on transforme de toute façon tous nos objets en chemins. Mais on verra ça tout à l'heure. Voilà. Donc, l'outil nœud, on a vu à peu près tout ce que je voulais vous montrer. Alors, les alignements. Quelque chose qu'on utilise énormément. Enfin, moi, j'utilise énormément. David aussi, encore plus, je pense. Donc là, c'est une boîte de dialogue. Donc, vous voyez, c'est un outil qui est dans la barre d'outils là qui est à droite et qui va permettre d'aligner les objets entre eux ou par rapport à la page. Donc, plutôt que de s'embêter à zoomer et à bouger notre objet petit peu par petit peu jusqu'à ce qu'il ait l'air aligné, ah oui, mais en fait, il ne l'est pas vraiment, eh bien, on va dire au logiciel tu m'alignes ces deux objets. Donc, des exemples. On va partir, on va se dessiner un rectangle, hop, et une ellipse. on va changer le contour de notre ellipse, par exemple, voilà. Et puis, derrière, on va aligner les objets les uns par rapport aux autres. Donc, alignement, ici, moi, vous voyez, je n'ai pas lié, mon écran est trop petit pour afficher l'icône, mais voilà. Et j'ai ma boîte d'alignement. Ici, je vais sélectionner comment je vais faire mon alignement. Est-ce que je vais aligner sur le dernier objet sélectionné, le premier sélectionné, l'objet le plus grand, le plus petit, bon, souvent, ou la page, le dessin. La page, c'est pas mal si vous faites une affiche, par exemple, pour centrer votre titre sur la page. Vous n'embêtez pas à regarder est-ce que c'est centré ou pas ? Non. Je sélectionne mon titre, aligner sur la page, au milieu. Donc je vais mettre sur l'objet le plus grand, alignement au centre. Qu'est-ce qui va se passer là ? Mon rectangle est moins large que mon ellipse, donc mon rectangle va s'aligner sur le milieu de l'ellipse. Voilà. Ici, je peux aligner sur le côté, sur l'autre côté. ou alors je peux les aligner sur le côté, mais chacun de son côté à lui. Vous voyez ? Comme ça. Je peux évidemment faire la même chose en horizontal. Donc si vous voulez aligner des objets l'un sur l'autre sur leur centre, clic, clic. Je peux aligner sur le dessous aussi, etc. Donc là, j'ai tout fait par rapport à l'objet le plus grand. Ah oui ! Déplacement. Je déplace comme ça. Si je maintiens contrôle enfoncé, je restreins mon déplacement horizontalement ou verticalement. Enfin, c'est du magnétisme. Je peux forcer, vous voyez, à passer à côté, mais pour un déplacement simple, typiquement, là, je m'aligne l'un par rapport à l'autre en bas, mais à mince, il se recouvre, je ne veux pas qu'il se recouvre. Je prends mon rectangle, je fais contrôle et hop, je garde mon alignement en bas. Je fais un déplacement forcé horizontalement. Je n'avais pas parlé de ça. Donc là, j'ai fait mes alignements par rapport à l'objet le plus grand. je peux faire par rapport, mettons, au dernier sélectionné. Je prends ça. Non. Je prends mon ellipse. Je prends mon rectangle. Ah, excusez-moi. Je prends mon rectangle avec Shift. Dernier sélectionné, donc, il va m'aligner par rapport au rectangle. Voilà. On peut faire de la distribution aussi. Ça, c'est pas mal. Quand on a plusieurs objets. Contrôle D pour dupliquer. Contrôle pour déplacer en maintenant un déplacement vertical en l'occurrence. Je sélectionne tous mes objets. Je fais distribuer. Hop. Voilà. Ils sont distribués, tous alignés avec le même écart les uns par rapport aux autres. Comment ? Là, c'est le nombre d'objets que j'ai dupliqués, en fait. Regarde. Si je les supprime, là, j'ai qu'un objet. Contrôle D, j'ai dupliqué. J'ai deux objets. Contrôle D, j'ai dupliqué. J'ai trois objets. Contrôle D, j'ai dupliqué. J'ai quatre objets. J'en prends un. Contrôle pour son déplacement. Donc là, j'ai trois objets. Là, j'en ai un. Je sélectionne tout et je fais mon alignement. J'ai bien quatre objets. Donc voilà pour les bases que je voulais vous montrer d'Inkscape. Alors, je n'ai pas fait le tour de 3% du logiciel. Il y a énormément de possibilités. On va s'arrêter là sur la base de la découverte d'Inkscape, des outils de base. Je vous encourage à aller voir plus loin, à découvrir peu à peu toutes les fonctions d'Inkscape. Il y a un tutoriel sur le web, sur le site Inkscape qui est très bien fait. Vous y avez aussi accès à partir de l'aide ici, didacticielle. et il va vous ouvrir pardon, il s'est ouvert à côté. Voilà. Il va vous ouvrir un document Inkscape en français qui va vous décrire toutes les fonctions. Le basique, là, en gros, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui avec les différents outils et à l'intérieur du tutoriel, comme c'est un document Inkscape, vous avez les objets pour faire les manipulations décrites. Vous voyez, vous avez plusieurs niveaux et j'ai envie de vous dire, faites-les un par un, ils sont très bien faits. Donc ça, c'est les premiers. Sinon, alors moi, j'aime beaucoup, là, les screencasts de Itanix. Alors, c'est un peu dommage parce qu'ils sont faits sur la version précédente d'Inkscape, 0.48. Donc, il y a un certain nombre de choses qui ont changé. Par contre, ce mec-là, c'est un designer. C'est son boulot de designer des logos, des affiches. Et donc, ce qu'il fait dans ces screencasts, c'est qu'il design un logo avec Inkscape, évidemment, et il explique au fur et à mesure ce qu'il fait. Et on voit qu'à partir de formes simples, en les combinant, en changeant les couleurs, la transparence, les dégradés, on arrive à faire des trucs assez incroyables. j'aime beaucoup ce truc-là, même si... Ah oui, c'est en anglais aussi. Même si c'est en anglais et c'est sur la version précédente d'Inkscape. Voilà. Bon, je vous ai cité trois trucs. Si vous faites tutoriel Inkscape sur votre moteur de recherche préféré, vous aurez des dizaines de pages. Voilà. Merci.